C'est une information, c'est une histoire vraie. La préfecture du Val-d'Oise a procédé à une opération de contrôle, récemment, une opération inopinée, dans des centres d'examen du permis de conduire. Et grâce à des tests salivaires, elle a débusqué un moniteur d'auto-école qui était positif au cannabis, et son candidat, le candidat qu'il représentait, lui, il était positif à la cocaïne. Alors, j'ai essayé, je dis bien, j'ai essayé d'imaginer une leçon de conduite entre les deux. Voilà, très bien, ce que vous faites là, vous allez tout droit et vous tournez à gauche au magasin cannabis, à l'hôtel Ibis, voilà, à gauche. Voilà, très bien, tout droit, là, vous allez jusqu'au magasin coke et vous tournez à droite, au magasin stock, et vous tournez à droite, très bien, là, vous suivez donc la ligne blanche, la ligne blanche, vous la suivez bien, je n'ai pas dit que vous la sniffez, vous la suivez bien, voilà, très bien, là, donc, on arrive sur l'autoroute, vous vous arrêtez à la barrette, à la barrière, voilà, très bien, une vraie héroïne, très bien. Oui, je crois qu'il y a eu pas mal de, pas mal d'ambiguïté sur cette affaire, je crois que la police s'est un petit peu emballée, en fait, donc, aucun souci, hein. Comment ? Une petite fuite d'huile, sur ma voiture ? Oui, ça a problème de joint, c'est pas grave. C'est tout ce que vous vouliez savoir ? Merci, au revoir. Par contre, si possible, faudra éviter d'éternuer le jour de l'examen. Non, parce que ça fait un peu...